... Alors, oui, mon nom est personne. Oui, alors deux petites remarques liminaires. Ulysse, mon nom est personne, fait révérence évidemment à l'épisode de l'Odyssée d'Omer. J'en parlerai pas mal, mais ce n'est pas le but uniquement. Puisque je vais vous demander deux choses, pas forcément en phase évidente. C'est d'une part d'accepter de faire un petit tour du côté de quelque chose qu'on appelle parfois la théologie. Bon, moi je ne me reconnais pas trop dans ce mot, mais ça renvoie à des auteurs comme Saint-Augustin. Je n'ai pas pris des bouquins là. Ce sont des gens qui ont une valeur philosophique évidente. Quelqu'un d'autre qui s'appelle Boès et qui a écrit Consolation de la philosophie. Et puis, alors lui, il est carrément aussi canonisé comme Saint-Augustin, c'est Thomas d'Aquin. Saint-Thomas d'Aquin. Voilà. Parce qu'on a là quelque chose comme la racine même de la réflexion sur la personne. Donc nous sommes encore d'une certaine manière tributaire d'ailleurs. Donc première chose, accepter de faire ce détour dans quelque chose comme la théologie chrétienne. Et puis, dans un deuxième temps, on va faire un grand saut dans la pensée, dans l'histoire de la pensée. Puisque je vais vous demander d'accepter aussi de parler de Heidegger. C'est toujours évident. De Wusserl, qui était son maître en réalité. Et puis, ça sera peut-être plus facile avec Pierre à ma gauche, de Lévinas aussi. Ce sont des pensées assez techniques, assez rigoureuses et qui ne sont pas d'un excès tout à fait évident. Cela tient peut-être à leur réflexion profonde et décalée sur la notion même de personne, en vérité. Donc pour commencer, Ulysse. Ça va ? Donc Ulysse, la théologie et puis ce que l'on appelle parfois la phénoménologie. C'est ça le menu. Ulysse, Augustin, Boët, etc. Et puis, les grands-papas compliqués qui s'appellent Wusserl, Heidegger et puis Lévinas. J'espère que le menu ne sera pas trop copieux. C'est là qu'il ne faudra pas hésiter. D'ailleurs, ça suffit, on n'y fera plus. Alors, pour commencer, Ulysse. Qui est Ulysse ? Le savait-il lui-même. Alors, on connaît la légende. Ulysse, c'est le nom qui a donné Odyssée. Odyssée, c'est un nom commun qui vient du personnage Ulysse. C'est Odyssée où, Ulysse, en réalité. Donc moi, je ne vais pas m'intéresser à l'Odyssée au sens courant du terme, mais bien à Ulysse. D'accord ? Qui est sa source, en fait, en réalité. Et Ulysse, bon, c'est un guerrier au départ, avec d'autres, Ménéla, c'est quand même le nom de tout ça. Iliade, j'en parle pas. Ça, c'est la guerre, on en a, c'est la guerre. Et puis, il doit retourner à Ithaque. C'est le seigneur d'Ithaque. C'est le seigneur de l'île d'Ithaque. Ou le roi, si vous voulez. Il faut qu'il y soit. C'est son rôle, c'est son métier, le roi, qui lui impose de revenir. Alors, évidemment, il cherche à revenir. Alors, il a passé dix ans de guerre. Il a passé dix ans de pérégrination dans la Méditerranée pour retrouver, finalement, avec beaucoup de complications, beaucoup de combats, son île. Donc, il y a un rapport entre ce qui relève du chez-soi, être chez-soi, dans le pays natal, avoir sa place comme naturel. Ça, c'est Ulysse à Ithaque. Et puis, ce qui va m'intéresser, c'est l'exil. C'est l'exil. C'est le long cheminement, loin de chez soi. Cette condition d'exilé chez Ulysse. Pour moi, Ulysse est à la fois l'homme qui a sa place dans Ithaque et celui qui est en mouvement, loin de chez lui. Qui est l'exilé. Alors, je pense que la personne, c'est les deux à la fois. C'est à la fois une assise. On verra, techniquement, on pourrait appeler ça une substance. Quelque chose qui se maintient, qui demeure, qui est consistant. Et c'est à la fois un éloignement, une distance, un dépassement. Quelque chose comme un mouvement pour se fuir. Alors, Ulysse me permet de voir ce double mouvement. Le mouvement de s'arrêter, en quelque sorte. de se poser, d'être comme chez soi. Quelqu'un de consistant, qui a une identité, qui sait en quoi elle consiste. Si vous voulez, nous avons tous, si je généralise un peu, nous avons tous une identité sociale. Cela nous sert de support. On peut se dire, voilà, prof de philosophie, éventuellement, avec une certaine expérience, peut-être, des titres. Tout cela participe d'une identité sociale. Mais en fait, ça déborde très largement. La personne ne se réduit pas à cette identité sociale. Exactement comme Ulysse ne se réduit pas à être le roi de Zidac. Alors, comment Ulysse est-il nommé, cette fois-ci, précisément, dans le texte homérique ? Alors, je précise que, quand on dit Homère, on pense aujourd'hui qu'il s'agit de quelque chose comme plutôt un nom générique pour parler de toute une tradition d'Aed. Autrement dit, Homère n'existe pas. Ce n'est pas un auteur pour en parler. C'est plutôt le nom donné à une tradition, c'est la tradition des nostos, des retours. Des retours d'un guerre de droit. Le mot nostalgie, par exemple, a été, il y a un mot très récent, en réalité, qui date du 19e siècle, et qui a été fondé sur nostos, le retour, avec l'idée d'une souffrance à l'égard d'un pays natal que l'on ne peut pas retrouver. La différence avec l'Odyssée, c'est qu'il s'agit bien d'un retour dans l'espace, et non pas dans le temps, comme c'est le cas pour nous. Parce que la question du temps n'a pas du tout la même vertu, en fait, n'a pas le même sens pour les anciens. Voilà. Alors, je voulais vous passer une vidéo, mais ça n'a pas d'importance, de Jean-Pierre Vernon. Jean-Pierre Vernon, c'est un anthropologue, plutôt anthropologue monadique, historien, de l'Antiquité et de l'Ordre grecque en particulier. Et vous savez, il y avait deux écoles, en fait, dans les études grecques françaises. Par exemple, Jacqueline de Romilly, elle expliquait que nous avons dans l'Antiquité notre source, en fait, notre source vive. Ce qui suppose une forme de continuité, si vous voulez, de eux à nous, jusqu'à nous. Puis il y a notre école, l'école pratique de haute étude, peu importe, avec Jean-Pierre Vernon, avec d'autres chercheurs, qui envissageaient les grecs un peu comme des tribus éloignées. C'est-à-dire, c'est autre chose, en fait. Il y a des pôles d'altérité, qu'il ne faut pas manquer. Les grecs, c'est des gens qui avaient leur particularité culturelle. Ce n'est pas simplement des prédécesseurs, des annonciateurs, si vous voulez, de ce que nous sommes. Et vis-à-vis de cette figure d'Ulis, aussi, c'est pareil. Ce n'est pas un héros moderne qui va, à la suite d'une série d'expériences, faire comprendre ce que c'est que la raison humaine. Vous savez, il y a l'épisode de Calypso, par exemple, qui est souvent cité. Calypso propose à Ulysse l'éternité. Et puis, Ulysse la refuse. Et on interprète souvent cela comme une forme de rationalité qui consiste à accepter sa condition de mortel. Oui, ça a un sens, évidemment. Je ne suis pas sûr que ce soit cela qui soit en jeu en réalité. Ulysse n'est pas le héros de la raison moderne. Ulysse est autre chose. C'est un étranger pour nous. Alors, les termes dont la tradition homérique baptise Ulysse, sont des termes troublants, qui ne relèvent pas d'une identité si stable que cela. Est-ce qu'à chaque fois, il y a le même préfixe qui est polu, ou poli, en français, polygone, par exemple, qui a plusieurs angles. Il est nombreux à lui-même, si vous voulez. Il n'est pas... C'est curieux comme formule, évidemment, il est nombreux à lui-même, mais je veux dire par là, qu'il n'est pas composé d'un seul tout, figé dans une identité qui se répète. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il est réellement une personne. Donc, je voudrais revisiter complètement la notion de personne, à partir, au départ en tout cas, de la figure d'Ulysse. On définit souvent une personne comme un être conscient de soi, capable de réflexion et de mémoire, et qui a en charge une forme de responsabilité, etc. Ça, c'est la philosophie du sujet appliqué à la personne. Il est bien évident que cette notion de sujet n'a pas de sens à l'antiquité. L'homme grec n'est pas un sujet. C'est même pas une personne au sens où nous, nous voyons une personne comme quelque chose qui est capable d'introspection, de regard sur soi. L'homme grec est jeté dans le monde. Il est ouvert sur lui, toujours relationnel. Et les termes, donc, pour le baptiser, sont toujours liés à ce qui est nombreux, ce qui est multiple, ce qui est divers et changeant. Alors, il est polyidris, c'est-à-dire plein de fois prudent, habile. Il est polymécanos, c'est-à-dire plein de fois inventif. L'épisode, évidemment, de Cyclope illustre aussi cette inventivité-là. Il est polyphron, bon, il est ingénieux, comme les Phaistos, comme le dieu de la forge. Il est ingénieux. Et surtout, c'est peut-être ce terme qui est le plus intéressant, il est polyméthys. C'est-à-dire, métys, c'est l'intelligence rusée. C'est l'intelligence rusée. Ce n'est pas la raison en situation, si vous voulez, qui correspondrait à un effort de clarification. Ce n'est pas ça. C'est plutôt, en situation de crise, trouver le passage. Sans sortir. Être habile et au fond, pragmatique, plutôt que raisonnable. Donc voilà, très rapidement, un petit portrait d'Ulysse, un héros, certes, mais plein de ressources et d'expédients qui fait montre d'une fertilité d'esprit quasiment inépuisable. Alors, l'histoire, maintenant. L'histoire, je vais vous réveiller rapidement évoquer. Ce qui m'intéresse, c'est son exil. Son exil qui dure 10 ans, donc, avec toute une série de rencontres. La première, c'est avec le cyclope Polyphème. C'est là qu'il y a l'anecdote de mon nom et personne. et il s'agit vraiment pour Ulysse de rencontrer une altérité de plus en plus, en quelque sorte, étrangère. Après, il y aura Circé. Circé, c'est une magicienne. Dans ce horreur, l'homme, on ne sait plus ce qui est le couchant, ce qui est le levant. Les hommes deviennent des porcs, ils mangent des glands. c'est vraiment une situation de déstabilisation de tous les repères qui font l'identité. Alors, peut-on résister à ça ? Ulysse, d'une certaine manière, oui, il résiste, mais ce chaos, ce chaos, il le trouve finalement très charmant. Calypso, à la fin du périple, c'est ça, peut-être. C'est le charme du différent. Alors, ça veut dire quoi, le différent ? C'est-à-dire que les Grecs sont clairement, politiquement, c'est des gens qui cherchent justement une assise, une stabilisation de ces affaires humaines. Ce serait clair chez Platon, par exemple, et toujours sourds, toujours menacent le chaos. Je crois que c'est ça, c'est pas le miracle grec de la raison, en fait, à l'antiquité. C'est plus l'idée que, au fond, la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos, l'humain et le non-humain, tout cela, au fond, se mélange. Alors, il n'y a pas d'ordre sans un fond chaotique. Et donc, le périple illustre ça, c'est-à-dire qu'il part d'Ital, qu'il va à la guerre, bon, j'en parle pas, la guerre, ça pourrait être un sujet en soi, il va à la guerre, et il retourne, et retournant, il est en proie à un... un vertige, un tourbillon, incessant, à une sorte d'écame. Donc, c'est là qu'il est une personne. Et on pourrait soutenir l'idée que, quand une fois, si vraiment, on va au fond de cette hypothèse, mon royaume, j'ai proposé une formule, et si mon royaume était l'exil ? Et si mon royaume était l'exil ? Alors, c'est juste pour mettre un trouble sur ce partage, en fait, entre Ithaque, dont il est le roi, et ce long voyage qu'il ne maîtrise pas. Il est expédient, il est habile, et c'est pour s'en sortir par rapport à une situation qu'il n'a pas voulue, en général, et à laquelle il doit faire face. Alors, je vais vous parler de l'épisode. L'épisode avec le cyclope. Alors, évidemment, les cyclopes, ce sont des êtres très puissants, des géants, capables de lancer des montagnes sur des bateaux. Alors, évidemment, on ne peut pas les affronter directement. La relation brutale est perdue d'avance. Il faut trouver des rues, des expédiants pour s'en sortir. Alors, en gros, bon, Polyphème veut manger tous ces gens, c'est-à-dire Ulysse et ses compagnons. Alors, il va arriver à se faire manger, quand même. Alors, il y a mangent quelques-uns. Bon, ça, c'est pour l'apéritif. Alors, si c'est pas mal de faire boire, chers, parce qu'il peut s'assouplir à un moment donné, c'est ce qui se produit. Et là, finalement, vous connaissez l'épisode avec le pieu, ils aveuglent, ils aveuglent le géant. Je fais un seul pieu puisque, évidemment, des cyclones n'ont qu'un oeil. Alors, ils ont foncé profond, ils vont tourner, etc. et s'agissent plus bien et ils n'y voient plus rien. C'est pas mal, déjà. Mais auparavant, et c'est là qu'il avait un coup d'avance, en fait, auparavant, il avait bien précisé le fait qu'il ne s'appelait personne. Alors, c'est un jeu de mots absolument fascinant, extrêmement compliqué, en réalité. c'est que, je vous ai dit que Ulysse s'appelait Odysseus, en grec, qui a donné Odyssée. D'accord ? C'est pas Ulysse qui fait une Odyssée, c'est parce qu'il y a Ulysse qu'on dit Odyssée. Et, en fait, il y a une contraction, c'est-à-dire que, vous savez, parfois, il y a des gens qui s'appellent Vincent, qui s'appellent Vince ou, je ne sais plus, Jude pour Julien, des choses comme ça. Je crois que c'est l'Apocop, dans ce cas-là. Et, il dit qu'il s'appelle Odysseus, il réduit, il prend le début. Oudyssée. Ce qui, donc, ni vrai ni faux, en fait. Là, c'est troublant. Et, Oudyssée, c'est un terme grec qui veut dire, en gros, no body, qui veut dire personne. Et, lorsque, évidemment, Polyphème appelle ses frères à son secours, ses frères lui demandent mais qui t'attaque ? Personne, dit logiquement Polyphème. Bon, dans ce cas-là, je ne sais pas, tu es peut-être devenu fou, polyphème, parce que si personne t'attaque, pourquoi aurais-tu besoin de secours ? Donc, c'est là la géniosité d'Ulysse dans l'épisode. Autrement dit, Ulysse ne donne pas son nom. Il ne révèle pas son nom. Il n'est pas le roi d'Itaque. Il n'est strictement personne. D'accord ? Et puis, il quitte l'île, il monte sur le bateau et là, Ulysse un peu plus, il faut qu'il se révèle à son adversaire. Alors comme il est très menaçant et qu'il jette des montagnes dans l'eau, ça devient très très dangereux, il s'attend d'être très 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 loin tout en se faisant entendre. Et là, Ulysse s'écrit, il s'écrit donc en gros, il dit, je cite, écoute-moi, donc il explique que l'est Ulysse, précisément, le roi d'Itaque et que c'est lui, alors je trouve le passage, alors, c'est Ulysse qui parle, alors plein de colère, je m'écris. Cyclope, si quelqu'un parmi les faibles mortels t'interroge sur la honteuse blé causée par la perte de tonneuil, dis-lui qu'elle te fût faite par le fils de la herte. Le fils de, ça je voulais insister là-dessus, le fils de. ça c'est une autre identité, être fils d'eux, qui est très important pour beaucoup de peuples. Le fils de la herte, Ulysse, le destructeur des villes. Ulysse, qui possède de superbes palais dans Itaque. Donc là, il décline son identité et c'est ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire c'est un acte démesuré, extrêmement dangereux de faire ça. Et d'ailleurs, ses compagnons qui sont dans la bonne mesure cherchent à l'empêcher de le faire. Mais il le fait quand même. C'est plus du tout prudent de faire ça. Ça menace directement la survie de l'équipage. Alors pour Je suis Ulysse, le fils de la herte, je voudrais vous parler, c'est un petit détour, par ce bouquin qui est de 2017, qui est d'un américain qui s'appelle Daniel Mandelson. et qui traite de l'Odyssée précisément, de façon très originale, c'est un truc qui est assez agréable à lire. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est en compte, ce n'est pas un problème. C'est une Odyssée, précisément. Ce type-là est prof de grec, en fait, Daniel Mandelson. C'est un romancier de première importance, mais sinon c'est un prof d'études grecques. Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. Un père, un fils, une épopée. Alors, la structure du bouquin est assez originale, puisqu'en fait, il trace un parallèle entre l'Odyssée d'Homère et sa propre existence. Et notamment, quant à la relation au père. Donc en gros, ce qui se passe dans le bouquin, là, on a changé, on est en 2017, on est maintenant. Ce qui se passe, c'est que, alors qu'il fait un séminaire sur l'Odyssée, un cours à l'université sur l'Odyssée, son père lui dit « Ouais, ça serait bien que je vienne. » Il a 85 ans, son père. Et puis, il va venir et Mendelssohn va se rendre compte, notamment avec cet épisode, mais même après, parce qu'ils vont faire voyage sur les parts d'Ulysse, ensemble, qu'au fond, celui qui pensait être son père est une personne beaucoup plus chatoyante, diverse qu'il ne l'imaginait. Si vous voulez, bon, un père, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que ça a vécu avant son fils, ça a déjà eu une histoire en fait, et puis par ailleurs, ça joue un rôle de père. Mais, par ailleurs, le père n'est pas que père. Donc, au fil du roman, on découvre un père différent de celui qui était portraituré au départ, mais assez sévère en fait, et rigide. Et il s'aperçoit que son père est quelqu'un qui aime beaucoup les chansons, par exemple, qui chante bien, il ne savait pas, il le découvre. Daniel Manson est homosexuel. Et il découvre que son père, malgré sa rigidité morale, a connu des jeunes gens qui étaient quand il était enfant, enfin, des jeunes qui étaient homosexuels, et avec lequel il n'avait pas de problème. Il pensait que ce serait pas du tout le cas. Surtout que le père Manson annonce son homosexualité à ses parents, il a prévu un discours très argumenté, très charpenté, et son père lui dit « Non, non, ça va, il n'y a pas de problème, je sais ce que c'est. » Voilà. Donc ça, c'était une forme d'accroche à partir du 10, avec ses prolongements contemporains. D'accord ? On veut dire que la personne, c'est une chose peut-être plus complexe qu'on imagine à priori, parce que certes, c'est un sujet, si vous voulez, quelqu'un qui est conscient de lui-même, qui a son histoire, qui a une mémoire, qui est capable de se recentrer, comme on dit, sur soi. Certes, c'est bien possible, mais c'est aussi un être qui est jeté dans le monde, qui ne reste pas chez lui, en quelque sorte, quand on est dans son chien, qui ne piétine pas, mais qui marche véritablement dans son être. Et alors, pour essayer de mieux comprendre cette idée, je vais donc faire, d'abord prendre un contre-pied, vous allez voir, et puis après, je vais faire ce détour par la théologie, etc., et la philosophie contemporaine du XXe siècle. Alors, le contre-exemple d'Ulysse, je l'ai trouvé dans un autre roman, qui est tout à fait bien, d'ailleurs, il a eu une Nobel, je crois, c'est un roman de 1981, c'est un roman de quelqu'un qui est vivant en Afrique, au Niger, et il s'appelle Wole Soyanka, et c'est « Hacke les années d'enfance », c'est autobiographique, en fait, c'est complètement autobiographique. Alors, il y a toute une série de portraits très, très amusants, en fait, alors il parle de sa famille, alors ses parents, son père en particulier, tenaient une école, en fait, en Afrique, une mission à vocation scolaire. Donc, il y a plein de gens qui circulent dans la mission, et notamment, il y a un type qui est un véritable picassiette, en fait, et qui se prend un peu au sérieux, et Wole Soyanka parle de sa tête comme d'une boîte, ça c'est intéressant, il dit « c'était comme une boîte, sa tête était comme une boîte ». Et ce monsieur, lorsqu'il parle de lui, il dit toujours « moi », alors dans le texte, c'est avec un « moi », « moi-même », « moi-même ». Il insiste sur le « même ». Sur « moi-même ». Alors, dès que, par exemple, il veut manger quelque chose, parce que c'est son but, en fait, s'il vient, c'est uniquement pour manger, on lui dit « voulez-vous de ce plat ? » Alors, il fait sa voix d'être très étonné, « non, non, mais qui ça ? » Alors, vous dites « moi-même ». Alors, les enfants, évidemment, qui ont le sens de la facétie et qui voient bien le biais, s'amusent à répéter avec son accent « moi-même », « moi-même », « moi-même ». Toujours avec le « a ». « Je suis moi-même ». Le « a » donne peut-être une certaine importance à cette identité et le « même » redouble cela. Donc, c'est le contre « moi-même », si vous voulez, c'est l'anti-portrait d'Ulysse, quoi, en quelque sorte. Ulysse serait « moi-autre ». Et là, cette boîte, cette tête en forme de boîte, fermée, donc, internée en elle-même comme un mollusque dans sa coquille, c'est « moi-même ». C'est là qu'il y a clairement une forme de bêtise de la personne. Moi-même. Et qu'Ulysse fait paraître très clairement en étant toujours un peu différent, toujours un peu décalé. Il ne piétine pas son identité et la renouvelle sans cesse. Bon, j'espère que ça va en avoir toujours. Je peux partir du côté de la théologie ? Alors, il ne s'agit pas de faire des prières. il ne s'agit pas de faire des prières. Alors, la question, c'est peut-être celle de savoir si, pour ces gens-là, si, bon, déjà, nous sommes à nous-mêmes une espèce de source de vérité et si une personne se soutient d'elle-même. Bon, dans les deux cas, je crois que la réponse c'est non. Alors, c'est très différent, évidemment, de l'antiquité grecque, c'est très différent, mais il n'y a pas cette idée que la personne ait elle-même son propre royaume. Alors, c'est évidemment un sujet assez compliqué. Je vais commencer par Augustin, le fameux Augustin des Confessions. Alors, bon, ce qu'on sait d'Augustin, il le raconte d'ailleurs, c'est que, il ne faut pas faire de caricature, mais il n'a pas commencé par être absolument chrétien. Alors, sa mère était chrétienne, chrétienne, sa mônie qui est très, très chrétienne, mais une chrétienne, pas une intellectuelle, une chrétienne, je veux dire, d'identité sociale, justement. c'était sa tradition que d'être chrétienne. Et puis, Augustin était un savant, en fait, c'était quelqu'un qui avait une formation philosophique, scientifique, même, très avancée. Un réteur aussi, comme toutes les élites. Alors, il a fait le détour par l'Italie, il a eu des postes très, très importants, politiquement, c'était quelqu'un d'absolument décisif, il a payé d'être gouverneur de province, en fait. Et puis, il a choisi de revenir en Afrique, en fait. C'était un curé africain, ou un évêque, après, mais au plus près de, peut-être, on peut dire, au tirage de vie des gens. Mais il a commencé par avoir beaucoup d'investions professionnelles. Il a connu le plaisir charnel. Alors, il a eu une femme très tôt, mais ça, à l'époque, c'était assez courant, vers 16 ans, je crois qu'il a déjà un enfant. Donc, il a connu le plaisir de sa charnel, le plaisir aussi de l'intellectuel, de la connaissance. Donc, ambition professionnelle, plaisir charnel, recherche intellectuelle, est-ce que cela peut constituer une identité ? Il semble bien que oui. On peut choisir d'être, je ne sais pas, soit un homme de métier, soit une espèce, éventuellement, de don géant, ou bien de savant. Et ça pourrait nourrir une identité, une personne. Mais en fait, non, ce n'est pas le cas, c'est complètement dépassé. Cet attentif d'être une personne par le métier, par le savoir, ou par l'érotisme, si vous voulez, échoue complètement aux yeux d'Augustin. Alors, comment pourra-t-il accéder au rang de personne ? C'est un épisode, justement, où il est avec son ami, cet ami, il s'appelle Olypius, et ils sont dans un jardin, et puis, Augustin pleure. Il pleure parce qu'il est désorienté, et il ne sait plus que faire de sa vie. Et là, il entend, il entend, une voix, alors c'est peut-être une voix réelle qui passe comme ça dans la rue, mais il lui donne un sens particulier, il entend « tolé légué », c'est-à-dire « prend et lit ». Et là, il ouvre un passage de la... de la Bible qui n'a pas à voir pour lui, si vous voulez, une valeur de révélation. Et... Et donc, la question, c'est de savoir à partir de quoi est-on une personne ? Est-ce que l'identité sociale fait de nous une personne ? La réponse d'Augustin, c'est pas celle-ci. Autrement dit, le jeu n'est pas fondé sur le... sur le moi. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que le sujet ne se maîtrisera lui-même. Il est comme dépossédé d'une maîtrise et il va alors rencontrer quelque chose pour être une personne. Évidemment, ce que rencontre... ce que rencontre... Ah non, c'est ça. Il y en a un autre qui arrive. Peut-être que ça partait là. C'est bon là ? Oui. C'est bon ça ? C'est une question. C'est peut-être un peu ça. C'est dévissé, oui. Non. Pourtant, pourquoi ? Alors, comme je disais, en fait, Augustin, ce qui se passe, c'est que, en fait, ce qui fait une personne pour lui, c'est quelque chose comme le baptême. C'est quelque chose comme le baptême. Donc, c'est très... très particulier pour nous. Mais, en même temps, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on réfléchit sur la Trinité. Alors ça, c'est très, très compliqué. La Trinité, c'est un mystère. De toute façon, la Trinité, c'est un mystère. On a trois personnes et une seule substance. Le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Et, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a donc une relation dynamique, en fait, sur ces trois personnes et qu'on peut voir aussi comme une relation d'amour. Et Augustin dira, mon poids... Alors, mon poids, ce n'est pas au sens négatif du terme, c'est-à-dire, ce qui est important, ce qui pèse au sens de ce qui a du poids, c'est-à-dire, ce qui est important. Mon poids, c'est moi d'amour, dira Augustin. C'est une très bonne formule. Mais ce n'est pas au sens de ce qui pèse, c'est plutôt au sens de ce qui l'identifie. Mon poids, donc, c'est mon amour. Donc, je ne suis pas l'être qui suffit à lui-même. Sinon, ce ne serait pas mon poids. Ce ne serait pas mon amour, mon poids. Je suis plutôt un être, encore une fois, relationnel qui va trouver, selon Augustin, dans sa relation à la vérité, la vérité chrétienne, en l'affluence, la condition pour être une personne, pour en parler. Donc, c'est l'amour qui fait la personne. Être une personne, là, on va rejoindre des considérations assez évidentes pour nous, malgré tout. C'est-à-dire que, pour les Grecs, au fond, la personne n'existe pas. Je laisse tomber Ulysse, là. Pour les Grecs, en fait, ce qui compte, c'est l'accomplissement. C'est la mise à l'acte. C'est aussi l'épreuve, d'ailleurs, de ce que nous sommes. Et bon, pour les Grecs, il y a une espèce de nature humaine qui sert de finalité pour chacun d'entre nous et qui consiste globalement, si on suit Aristote, à s'installer le plus pleinement possible dans la parole, d'une part, et puis dans la cité, d'autre part, et à œuvrer à ce que, justement, cette cité, elle soit stable, elle soit prospère aussi, sereine. Donc, il s'agit, si vous voulez, pour une personne d'accomplir une nature. Mais cette nature, elle n'est pas identifiante. Elle est la même pour tous les hommes. C'est là aussi qu'on voit que l'individu, en tout cas, la notion individuelle de la personne n'existe pas. Ce qui existe, c'est comment je puis, à travers ce que je fais, ce que je dis, être au mieux installé dans l'humanité. Et l'humanité que je partage avec tous les citoyens. En tout cas, les citoyens, parce que le sentiment d'égalité n'existe pas en dehors de la citoyenneté. Et donc, il y a cette idée que l'homme est un être qui mobilise une parole qui doit être nécessaire, qui ne doit pas être trop flottante et désarrivée, qui doit être ancrée dans la réalité même, et le faire en commun, faire ensemble. Mais là, il s'agit d'accomplir une certaine réalité humaine. Alors que, ici, ce qui fait la personne, c'est la capacité pour un individu de répondre à un appel. Il s'agit, en l'occurrence, de l'appel de Dieu. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, pourquoi Augustin peut être dit l'inventeur d'une personne ? Parce que, précisément, c'est une personne. C'est-à-dire, alors Boès va accentuer ce point, c'est-à-dire, un être unique dans sa réponse. Donc, il s'agit de penser la personne selon une tâche, c'est vrai, mais une tâche de répondre d'une façon originale à l'appel de l'être, avec une majuscule. alors Boès, alors Boès, on est plutôt autour des années 520. Boès, c'est un savant aussi, un philosophe, qui transmet la culture grecque dans le monde occidental. Ce n'est pas le seul, évidemment. Ce n'est pas le seul. Et, tragiquement, il est emprisonné. Alors, c'est une histoire sordide. Il est négociateur. Lui aussi, comme Augustin, il a un rôle très, très important dans la romanité, politiquement parlant, historiquement parlant. C'était des gens actifs, engagés, si vous voulez. Et, alors, Boès, c'est ministre du roi Théodorique. C'est un roi ostrogon. Et, donc, il est amené à procéder à des negotiations et le roi considère qu'il a trahi. En fait, qu'il a, dans les negotiations, en réalité, il a joué le jeu des adversaires. Donc, il est emprisonné. Boès est emprisonné et il va être, d'ailleurs, condamné à mort. Et, c'est dans cette prison qu'il écrit « Consolation de la philosophie ». La consolation de la philosophie. Alors, la philosophie, elle est incarnée. C'est une personne. Elle s'attrête à lui. C'est un mouvement rhétorique. C'est très bien. Voilà. Donc, j'avais des images, en fait, où on voyait la philosophie arriver et puis, elle donne à boire avec son sein le lait de la philosophie aux jeunes, enfin, aux petits Boès, alors qu'il est en prison. Voilà. Donc, c'est assez piquant. Voilà, c'est l'idée d'une philosophie nourricière. Une philosophie qui inerme, en fait, qui passe par l'intérieur du corps et qui va nous nourrir. Alors, donc, Boès écrit « Consolation de la philosophie ». C'est en 524 après Jésus-Christ. et il s'interroge bien clairement sur ce qu'est une personne. Alors, il émet plusieurs hypothèses. Il a un travail de logicien chez lui aussi. Alors, ce n'est pas forcément uniquement dans « Consolation de la philosophie ». Mais « Consolation de la philosophie » c'est le texte le plus clair, le plus prenant, pas uniquement pour les conditions dans lesquelles il était écrit, mais par sa verve rhétorique, la personification de la philosophie, etc. Mais c'est quand même assez poignant parce que, quand on en parle d'ailleurs, il s'agit de quelqu'un qui est voué à mourir. Donc, il réfléchit sur ce qu'est une personne. Il émet plusieurs hypothèses et on a dit « Bon, peut-être qu'une personne c'est ce qu'on appelle la philosophie une série d'accidents, c'est-à-dire de propriétés relativement passagères. Voilà, on était petit, on était plus ou moins chauve et puis on grandit, on a les cheveux puis après on les perd ou on devient un peu plus petit. Et donc, ça change tout le temps, etc. Bon, ça, ça peut être séparable ou pas séparable de la personne mais c'est pas tout à fait expressif selon lui de la personne. Alors, il y a une deuxième hypothèse qui est beaucoup plus sérieuse à ses yeux et ce qui nous intéresse là c'est que la personne c'est une substance au sens d'Aristote c'est-à-dire quelque chose de strictement individuel. La personne, c'est pas l'exemplaire de l'espèce. Vous voyez la différence avec les Grecs ? C'est pas le cas d'un genre. D'accord ? L'expression d'une nature générale. La personne, elle existe en tant que à l'élément un, comme un individu. et l'individualité est la preuve de son caractère substantiel. Bon, ça c'est le premier point. S'il y a une personne alors elle existe non pas comme le cas d'un genre ou d'une espèce mais comme un individu à part entière. Le troisième point, ça repose sur cette notion qu'on a très tôt dans la genèse, cette notion de ressemblance qui consiste à dire que Dieu a créé l'homme à la ressemblance comme à sa ressemblance ou comme une image de lui-même. La personne est appelée par et a la ressemblance de Dieu. Qu'avons-nous de commun ? Thomas va insister là-dessus autrement. Qu'avons-nous de commun avec lui ? C'est vrai qu'on est des créatures dans la conception religieuse. On est des créatures mais en même temps on est des créateurs parce que nous avons une liberté. Alors la liberté c'est ce qui relie de manière notre nature avec le caractère singulier de notre existence précisément. La liberté c'est à la fois ce que nous partageons et ce qui nous individualise. Donc il y a là quelque chose d'assez particulier pour parler de la personne qui consiste à dire qu'on ne peut pas commander à une volonté libre. Et donc la liberté c'est ce que nous partageons et qui fait de nous l'être singulier que nous sommes. Que l'on s'appelle l'usage peut-être sur cette liberté. Alors ensuite vient Thomas d'Aquin qui va précisément renchérir sur cette notion de liberté. Alors lui il pense alors c'est très compliqué aussi Thomas d'Aquin mais en gros il va accentuer cette notion de volonté libre de libre arbitre. Il va essayer de montrer que il n'y a pas d'abord un sujet d'abord une personne et ensuite une capacité de volonté ou de liberté que c'est la volonté qui fait la personne. La structure si vous voulez de la personne est à chercher du côté de sa volonté. On ne peut pas d'abord poser une personne et ensuite une capacité de vouloir parce que c'est la volonté qui fait qu'on a bien affaire à une personne. Alors il y a là quelque chose qui va être retenu par exemple chez Kant ou d'autres la faculté d'auto-détermination de la personne. Une personne est capable de se déterminer par elle-même selon sa volonté sans cela qu'elle est libre. Donc une personne c'est toute une série d'initiatives singulières en fait de choix si vous préférez. Sauf que évidemment encore une fois il y a aussi la dimension d'une donnée. nous sommes aussi autant des créatures que des créateurs. Dans la pensée de Thomas d'Aquin nous sommes des créatures dotées de libre-arbitre. Et donc cette notion de créature qualifie la personne comme Augustin par la vocation par le fait de répondre à un appel. Il y a à la fois une dimension d'auto-détermination et de quelque chose qui nous est donné qui nous est envoyé et à laquelle il faudrait répondre. donc on n'a toujours pas affaire si vous avez bien compris ce que je veux dire à une personne isolée d'elle-même qui est source de soi et qui se maîtriserait entièrement d'elle-même. Donc en fait cette idée de maîtrise de soi est peut-être une façon si j'accentue le trait de rater quelque chose de la vie. Alors je vais passer à mon deuxième grand volet ou troisième plutôt en comptant Ulysse donc j'avais dit Ulysse j'avais dit un petit passage du côté de la théologie si vous voulez chrétienne et puis il nous reste à voir la philosophie du XXème siècle qui elle aussi par notre voie évidemment et selon notre méthode bien sûr ne considère pas le sujet communique alors j'ai j'ai là deux auteurs de références Husserl et Heidegger alors je vous enverrai ma documentation iconographique je pourrais passer il y a une photo comme ça où on voit le jeune Heidegger en discussion avec Husserl alors Husserl c'est un au départ c'est un professeur de mathématiques et qui a fait de la philosophie penser à en faire une science rigoureuse d'ailleurs Husserl et parmi ces jeunes élèves il y en avait un qui était particulièrement brillant on est bien avant les années 30 on est à 25-27 et qui s'appelait donc Martin Heidegger et il y a une photo donc on les voit debout en train de à m'y arrêter ils ne marchent pas ils sont face à face en fait ils sont face à face alors c'est sur le plein incliné donc Husserl il paraît largement plus grand que Heidegger qui de toute façon n'était pas très grand non plus mais en plus il paraît plus petit mais malgré tout donc Heidegger dans sa position il pourrait paraître infériorisé parce qu'il est plus petit que lorsqu'il domine de sa haute stature et puis en plus avec le plein incliné c'est incintué mais il y a une différence c'est qu'Husserl s'appuie sur une canne dans le dos et puis le jeune Heidegger semble fondre vers lui comme ça il s'avance sa posture est avancée comme quelqu'un qui ne veut pas s'en laisser compter donc d'une part il y a une relation certainement de maître à disciple et en même temps il a affaire à un disciple retort à quelqu'un qui a vraiment une pensée propre qui ne veut pas s'en laisser compter par l'autorité qui était Husserl pour vous dire très rapidement de quoi il s'agit par rapport à la notion de personne alors ils ont un point commun justement c'est qu'ils ne parlent pas de cette notion de personne au sens habituel du terme ce que j'entends par le sens habituel encore une fois c'est la conscience de soi la réflexivité etc alors il y a quelqu'un qui fait bien comprendre ça c'est par exemple Ricoeur Ricoeur il a écrit un bouquin énorme très compliqué très poufus un peu à labyrinthique comme toujours chez lui il y a plein de références partout qui s'appelle le sommet comme un autre alors une partie éthique et une partie plus phénoménologique si vous voulez mais les deux sont en fait phénoménologiques et en fait il fait bien expliquer le regard comme ça ce qu'il dit en fait à propos de la personne je veux dire parce que sinon c'est très vaste il dit la question c'est le sens d'être de la personne on ne peut pas appliquer à la personne l'être des choses par exemple mais ça on le savait déjà puisqu'il y a liberté puisqu'il y a réponse puisqu'il y a un trouble dans l'identité on le sait déjà il va falloir le dire autrement c'est à dire que Locke par exemple alors c'est Locke qui est cuivisé Locke c'est un penseur anglais qui dit au fond qui cherche à définir une personne et il dit une personne c'est quoi c'est le retour sur soi la capacité de réflexion ce qu'il appelle on travaille par ça parfois par réflexivité et pour tracer une continuité pour qu'il y ait une constance des vécus il faut lui ajouter une mémoire donc en gros une personne c'est une réalité presque comme les autres sauf qu'elle a pour particularité de pouvoir faire retour sur elle-même y compris dans le temps sous la forme de la mémoire donc c'est puissant c'est intéressant c'est identifiant par rapport à une personne mais selon ces gens-là ça ne réfléchit pas assez sur le sens d'être de la personne parce que le sous-enconnu c'est qu'une réalité c'est quelque chose de constant qui dure et qui est relativement homogène ce qu'on peut définir ce qu'on peut définir définir vous comprenez c'est quand même délimiter c'est définir et si on dit que la personne est extatique c'est-à-dire qu'elle sort toujours d'elle-même qui est le plus relationnel qu'en fait substantiel la définir devient très problématique on ne peut que la décrire alors pour ce qui est de Hauss-Fer je vais vous proposer une citation qui on a le mot personne juste quelques mots de Hauss-Fer vivre dit-il c'est avoir des vécus donc il y a un mouvement à ce moment-là qui est intéressant qui vient du Quiltai c'est un prédécesseur d'Hausser et puis d'Hausser et qui fait qu'aujourd'hui on parle très facilement on dit le vécu depuis longtemps déjà c'est-à-dire qu'on a nominalisé un participe les expériences vécues devrait-on dire ou les émotions vécues pourquoi pas mais là c'est le vécu il y a un objet qui a été posé par la philosophie qui est le vécu mais au départ ça ne se disait pas comme ça le vécu ça ne pouvait pas se dire mais grammaticalement c'est incorrect d'ailleurs bon c'est pas si dans l'usage c'est une pression presque peut-être pas idéologique mais quasiment morale en fait à cet égard alors la phrase d'Hausser 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 vivre vivre c'est avoir des vécu mais il poursuit ce que Locke ne faisait pas il faut voir le sens particulier que prend le mot vivre avec la personne il faut voir le sens particulier ça ressemble très bien tout ce que j'essaie de dire depuis le départ il faut voir le sens particulier que prend le mot vivre avec avec la personne et il poursuit d'ailleurs je suis le sujet de ma vie bon d'accord le sujet je suis le sujet de ma vie et c'est en vivant que le sujet se développe alors je vais essayer de résumer un petit peu la porte de Hausser sur la question de la personne en gros la notion fondamentale que l'on retient de Hausser c'est la notion d'intentionnalité intentionnalité alors c'est pas avoir des intentions au sens moral du terme il ne s'agit pas de cela il s'agit plutôt de tendre vers autre chose que soi le jeune Sartre qui va à Nannemann et qui suit du cours de Hausser a écrit un petit article qui est assez suggestif sur l'intentionnalité chez Hausser alors Sartre image la chose en fait c'est pas le cas pour Hausser mais pour le de maths mais lui il image parce qu'il a un nombre de lettres aussi Sartre il fait briller les adjectifs alors qu'il a un nombre de lettres oui c'est un nombre à mon avis c'est plus un nombre de lettres un seul mot que l'apostrophe et alors il dit si nous rentions dans une conscience si nous rentions dans une conscience en fait on serait jeté dehors immédiatement parce que la conscience est mouvement pour se fuir dit-il elle est tension vers autre chose qu'elle même tendéré c'est tendre tendre vers intention c'est bien de là et donc il faut concevoir la conscience comme une série c'est un mot aussi il y a le mot dans un autre contexte une série d'éclatements en fait quand on a une conscience on s'éclate tout le temps vous le rappelez aux jeunes c'est pas nécessaire d'aller en boîte de nuit pour s'éclater si on est une conscience donc la conscience est mouvement pour se fuir elle tend vers autre chose qu'elle même donc elle est visée si vous voulez elle est visée elle n'est pas on n'est pas enfermé si vous voulez dans sa conscience comme dans une boîte vous savez l'image de le soyaka moi-même sa tête était comme une boîte non c'est faux on n'est pas enfermé dans son existence comme dans une boîte et c'est là que on trouve l'idée d'une forme de présence très particulière de la conscience qui ne se réduit pas à être une chose je sais pas par exemple là j'ai je pourrais vous voir numériquement c'est à dire je pourrais vous compter par exemple je pourrais vous situer avec des abscisses et des ordonnées je vous appellerai A3 B1 non je vais pas vous couler pour autant c'est déjà fait là mais si je fais ça si je vous compte si je vous mesure même c'est pas c'est pas vraiment la personne en fait c'est pas de la personne que je parle c'est pas de la personne que je parle alors après il y aura la question de savoir on s'interroge cinquième méditation est-ce que je peux parler d'une autre personne mais il le fait il le voit du point de vue de la connaissance comment puis-je à partir de cette présence à moi-même déjà suffisamment complexe et comme un exil si vous voulez tout le temps puis-je accéder à cet être de l'autre mais la question peut-être est-elle mal posée c'est à dire que là il y a un autre débat qui est très 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 lourd c'est à dire que si on dit que la personne est d'abord relationnelle d'abord ouverture alors se penser comme une citadelle comme une forteresse est un mouvement second quelque chose de construit peut-être historiquement peut-être correspondant à un besoin c'est possible mais se poser la question comment puis-je à partir de moi accéder à l'autre c'est partir du moi toujours alors après il y a il y a il y a le petit gars qui tenait face qui tenait bon face au grand maître au cerne alors bon lui il va faire un peu basculer le regard de quelque sorte c'est à dire que quand même pour au cerne c'est la conscience qui est qui est la source du sens la conscience projette ses intentions sur le monde et c'est à partir de là que le monde lui apparaît comme il le fait donc le monde est rien d'autre qu'une certaine visée de la conscience Heidegger ferait plutôt le mouvement envers c'est à dire que ce qui s'appelle pour lui le sujet bon alors là je vais risquer le mot de Heidegger le grand mot alors pour au cerne le grand mot c'était intentionnalité de la conscience intentionnalité de la conscience mouvement pour se fuir tendre vers et puis le grand mot peut-être pour Heidegger bien sûr c'est un mot courant en allemand qui veut dire existence mais dont il va donner un sens tout à fait particulier c'est Dasein il faut il faut comprendre au sujet la personne comme Dasein alors c'est quoi cette histoire de Dasein en fait si on fait une étymologie Heidegger adore ça il fabrique des étymologies fantaisistes mais c'est pas grave ça a du sens il dit Dasein c'est là c'est le c'est un certain on pourrait dire espace ou lieu et Sein c'est l'être c'est comme ça qu'il détermine la personne une personne c'est un lieu où se déploie le sens de l'être mais c'est pas elle qui est au centre en fait ce sens de l'être c'est peut-être lié à l'histoire de la pensée ce sens de l'être pour Heidegger c'est là qu'on est pas loin de la théologie mais avec un sens différent Heidegger quelqu'un a une formation théologique initialement c'est-à-dire l'être qui fait le sujet est un être reçu envoyé c'est-à-dire comme il dit c'est destiné c'est-à-dire que ce que je pense du monde est envoyé par au fond l'être lui-même alors c'est pas l'être d'en haut forcément c'est pas Dieu comme avec Thomas ou Augustin etc c'est l'être au sens métaphysique du terme si vous voulez mais plus proprement que moi-même je suis encore la réponse à un appel et cet appel c'est un appel de l'être mais pas forcément de Dieu mais plutôt d'un sens d'être qui me précède en quelque sorte et donc je suis comme l'écho donc Dasein c'est Dasein c'est l'idée que au lieu de se percevoir comme un centre de sens une usine de sens un peu comme pour même encore Husserre je suis ma parole au fond est un écho vient comme un écho d'un être qui me précède d'un sens d'être qui me précède donc l'opposition est assez assez complexe mais si je veux vraiment le résumer Husserre considère que la conscience répond du sens du monde elle en est l'origine la source et Heidegger considère plutôt que le Dasein donc préserve et entend un envoi préalable de l'être donc il y a une différence d'orientation entre les deux soit on met le sujet capable de sens au centre de ce sens soit on met un grand sens si vous voulez préalable au point de départ et le sujet qui en répond et pour terminer ce voyage dans la question de la moderne cette fois-ci de la personne je voudrais vous parler de Lévinas qui a déjà été évoqué je crois par Pierre voilà donc tous les cas que je prends j'espère que vous avez compris mon propos ça consiste à dire que voilà il faut ouvrir les fenêtres de la personne sinon on ne la comprend pas il faut la comprendre donc comme une visée ça c'est plutôt concern comme une réponse ça c'est étrangement à la fois la théologie depuis Heidegger mais c'est pas forcément la réponse à la même chose en réalité puisque pour la théologie c'est la réponse à au fond un appel qui viendrait de Dieu bien sûr tandis que pour Heidegger c'est la réponse à un appel qui viendrait d'une espèce de destin de l'être qui a qui est en fait comme une histoire du monde en quelque sorte mais pas une histoire au sens du terme mais une histoire du sens par exemple pour Heidegger des gens comme je sais pas comme Descartes ou comme Galilée différemment c'est pas juste des savants qui font avancer la science c'est des gens qui ont une pensée Heidegger dit la science ne pense pas il veut dire par là qu'elle n'est pas méditante de cet être-là c'est-à-dire qu'elle en général ce qu'elle fait c'est des expériences très poussées des calculs très compliqués mais sur une base de sens qui n'est pas forcément interrogée c'est le bon en vue de Heidegger en tout cas et donc ce qu'il faut faire c'est s'emparer du sens profond de la réalité et soit on dit c'est la conscience qui amène l'origine soit ce sens c'est peut-être Galilée Descartes ont basculé ce sens et moi je m'inscris c'est-à-dire que au fond Descartes est devant moi pas derrière moi parce que quand je parle c'est la pensée de Descartes qui m'oriente qui me donne un sens de la réalité sans même que je me rende compte l'efficience par exemple tout le vocabulaire de l'efficacité que je peux plaquer sur les autres ou sur ce humain etc l'efficience c'est une notion dont Descartes fait la notion principale en fait ou alors même la constance aussi c'est pareil et c'est comme ça qu'on investit même les sujets comme disait ce qu'il doit être efficients et constants donc c'est pas complètement stupide de dire qu'il y a un sens d'être qui nous précède et dont nous sommes d'une certaine façon les répétiteurs alors pour terminer Lévinas donc c'est la même chose en fait le moi n'est plus dans la répétition de l'identité il n'est plus dans ce piétinement dans le même qui nous enferme dans une certaine place dans un certain rôle dans le monde alors il y a autre chose c'est que Lévinas a lu Ousserl et il considère que au fond Ousserl c'est une relation de connaissance en fait qui met en avant la relation au monde alors que pour Lévinas il y a quelque chose comme une sensibilité spirituelle chez lui le sens se fait sensible et notamment dans sa relation à l'autrui donc il ne s'agit pas de donner à voir une vie de sens du sens qui serait le privilège ou l'apanage du sujet lui-même il s'agit toujours de la possibilité d'une relation avec autre chose que soi-même toujours sauf que cette chose là cette autre cette actérité ce n'est pas celle de la transcendance divine ce n'est pas non plus celle de la transcendance immanente en quelque sorte de l'être c'est celle d'autrui donc Ousserl excusez-moi Lévinas évidemment lui il a connu le jeune Heidegger il y a une conférence à Davos il y a Kassirer c'est un philosophe humaniste rationaliste très bon très solide et puis il y a Heidegger et Lévinas il a eu le passage en Russie puis il a pas mal volagé en orbe centrale il maîtrise parfaitement l'allemand donc il traduit l'allemand de Heidegger et en fait un traduisant de Kassirer pour ceux qui n'étaient pas des locuteurs allemands et le jeune Lévinas se moque en fait de Kassirer il accentue encore l'ironie de Heidegger de Kassirer donc il est vraiment du côté de Heidegger le jeune il est très marqué par sa pensée et en même temps ce qui arrive après 33 l'héterisme triomphant c'est pas l'idée de totalité mais Heidegger il voit le totalitarisme carrément d'ailleurs l'urgence d'État avec toutes les complications que vous connaissez l'institution de la guerre comme état normal quelque sorte et et Lévinas évidemment n'en peut plus il n'en peut plus de voir ça évidemment et donc il va essayer avec les armes de Heidegger aussi de le retourner comme Heidegger en quelque sorte en disant au fond Louis Heidegger dit toujours on a oublié l'être on a oublié l'être on fait comme si c'était évident l'être on fait comme si être avait un sens immédiatement parlant pour nous il montre que ce n'est pas du tout le cas en réalité que en tout cas dans la grande histoire de la pensée être appris des sens des catégories très différentes et comme il y a selon Heidegger un oubli de l'être il y a chez Heidegger selon Lévinas un oubli de l'autre c'est comme si à force de scruter l'être on oublie on oublie c'est présence sensible de l'autre qui est dans une proximité avec moi c'est comme si en l'air des loins on manquait le prochain pour le dire ainsi donc il s'agit toujours d'une relation avec autre chose que soi-même mais cette fois-ci dans la proximité d'autrui et autrui évidemment dans ce qu'il appelle le visage je crois me dépossède de toute prétention à la souveraineté autrui m'enjoint quelque chose il me fait sortir de cet être que je suis et qui pourrait d'ailleurs m'être cher c'est de son côté que se situe le sacré pas du mien pour Lévinas donc je lis quelques mots de Lévinas moins libéré de soi moins libéré de soi comment il parle le langage de la liberté à ce sens là c'est à dire il faut se libérer de soi ça ne s'agit pas du tout d'une apologie de la personne au sens habituel du terme moins libéré de soi puisque pour un autre moins libéré de soi puisque pour un autre donc il s'agit vraiment de s'affranchir en fond d'humanisme un peu creux ou surtout de voir une personne comme l'exemplaire d'une essence une personne alors s'il y a quelque chose à retenir dans la personne c'est aussi qu'elle est insubstituable mais ça encore une fois c'est la bédis c'est à dire que justement j'évoquais tout à l'heure les ressources humaines il y a un mot qui est quand même assez affreux c'est l'employabilité sans parler de ressources humaines parce que c'est notre problème par rapport à l'efficience mais ça marche mais l'employabilité c'est à dire que évidemment le caractère insubstituable est d'emblé nié par le terme employabilité ça va un autre fera aussi bien que toi ça c'est un discours extrêmement violent en fait pour quelqu'un comme Lévinas je pense ça aurait été ce mot il ne peut pas le recevoir c'est pas possible employabilité voilà je vais bientôt m'arrêter je vais juste proposer une forme de une forme de synthèse par rapport de l'affaire à partir peut-être d'Ulysse revenir au point de départ fermer la boucle donc mon propos c'était avec ces gens-là ces gens que j'ai cités ou du stag ou est Thomas et puis au cerf et du gare de Lévinas c'était c'était celui-ci et si mon royaume si mon royaume au lieu d'être cette île d'Ithac dont je serai le roi vous voyez là je symbolise je ne parle pas du sud ou d'Odyssée vous avez compris maintenant donc et si mon royaume au lieu d'être cette petite île dont je serai le roi c'était dans l'exil que j'allais le trouver et peut-être que à croire que alors là aussi il y aurait une critique à faire de Heidegger par rapport à la terre j'allume c'est-à-dire que Heidegger c'est pas les biens c'est aussi pour ça c'est-à-dire qu'il cherche un enracinement et donc là c'est un enracinement romantique qui est une des causes peut-être aussi du d'antisémitisme et puis du nationalisme allemand en partie pas tout dans l'idée où il n'y a pas l'homme mais à chaque fois un homme particulier avec une histoire particulière et quelque chose un peu troublant aussi mais c'est un autre sujet voilà mais mon propos pour lui c'est le suivant c'est-à-dire soit je veux me raciner comme vous savez le linuxial dans l'Odyssée il y a une épreuve de vérité quand il revient alors justement ce qu'il faut comprendre c'est que si Ulysse est sans sort c'est toujours avec la complicité soit des dieux soit des hommes il est ingénieux mais pas tout seul alors que Télémaque l'aide son fils il égouille les prétendants à l'arc avec son fils parce que la guerre ça forme un homme parce qu'avant c'était pas un homme il sait pas parler il sait rien faire Télémaque il veut réunir les prétendants dans l'Ithac et puis il est nul il est complètement nul ça sert à rien c'est contre-productif il sait pas parler donc mon gars il a beaucoup de choses à apprendre pour les grecs par rapport à ce que je disais donc il égouille les prétendants avec avec Télémaque avec son fils mais aussi avec Pénélope sa femme qui est largement complice de cela alors Pénélope qui est très rusée aussi elle veut parce que 20 ans se sont découlées elle veut voir s'il n'est pas devenu complètement autre pour le coup c'est le foyer peut-être cette fois-ci Pénélope elle est-elle bien affaire à son mari à lui alors elle va faire passer des épreuves de vérité elle va parler de son lit comme un lit déplaçable parce qu'en fait ce lit est particulier c'est le jeune Ulysse qui l'a fabriqué sur la base d'un olivier préexistant donc c'est un olivier qui est largement raciné précisément ça doit avoir un sens et c'est à partir de là que Ulysse construit le lit du ciel donc en demandant à Ulysse de déplacer ce lit elle veut bien voir si c'est Ulysse et là comme dirait les gens aujourd'hui Ulysse est choqué il est vraiment choqué parce qu'au lieu que sa femme il demande ça ça veut dire quoi elle a tout oublié il comprend très vite qu'en fait c'est une ruse pour rentrer dans la connuance avec lui au détriment du prétendant donc il n'est pas il n'est pas tout seul il n'est pas dans la générosité et il lui faut les dieux il lui faut un peu de chance puis il lui faut les autres pour y arriver voilà et donc pour terminer sur cette question là qu'est-ce qui fait une personne est-ce vraiment son installation dans une forme d'identité plus ou moins figée avec cette idée de piétinement ou est-ce pas plutôt comme une sculpture de Giacometti qui est l'homme qui marche l'homme qui marche l'homme qui marche et l'homme qui marche ne s'arrête pas c'est-à-dire c'est une ça va à l'infini cette histoire c'est comme l'Église c'est soit la totalité soit l'infini c'est un grand titre de l'Église et la question est donc formulée pour moi ainsi c'est-à-dire qu'est-ce qui fait une personne est-ce que c'est son installation dans un être figé comme Ulysse de la loi de l'Église ou est-ce que c'est au fond son caractère d'exilé c'est-à-dire cette manière que nous savons d'être multiples d'être divers de ne pas être enfermé dans une forme infinie et donc la personne est davantage quelque chose comme un mouvement que quelque chose comme un repos ce sont mes derniers mots je vous remercie de votre attention merci merci